Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Cuisine Hommes à Amis. Aujourd'hui, comme vous voyez, je vous ramène une petite recette d'été simple et rapide à faire. C'est une quiche outon et tomate cerise. Une recette super bonne quand on a la flemme le soir. On fait ça en 5 minutes, c'est prêt, c'est bon avec une salade et on est tranquille. Bon, j'espère que vous allez suivre la recette, que vous allez partager avec vos amis. C'est une recette super bonne, vraiment. C'est parti pour la recette, on va commencer par notre appareil. On va prendre 4 oeufs à température ambiante. Si vous prenez les petits oeufs, vous mettez 5. En fait, il faut que la taille est moyenne. Donc, je prends 4 oeufs à température ambiante. Sur ça, je vais venir rajouter une boîte de crème liquide. Si vous n'avez pas la crème liquide, vous pouvez mettre 4 cuillères de crème fraîche. Donc voilà, je mets une boîte de 250 de crème liquide. Je viens mettre un peu de poivre, un peu d'ail en poudre. Sur ça, je mets du sel. Bien sûr, c'est à votre goût. Voilà. Je viens mettre un peu de herbe de Provence. C'est super bon et ça se marraie très très bien avec le thon et la tomate cerise. J'ai rajouté un peu de thym aussi. Je viens mélanger le tout ensemble. Et là, je vais venir rajouter mes tomates cerises. Vous pouvez le faire avec la tomate normale. Mais après, la tomate cerise, en fait, elle nous donne un goût sucré. C'est super bon. Donc, j'ai mis une quinzaine de tomates cerises que j'ai coupées en petits morceaux. Comme vous voyez, je mélange bien. Là, je vais venir mettre fromage râpé. Vous pouvez mettre de la mozzarella ou n'importe quel fromage que vous avez. C'est juste pour la gourmandise. Donc, je mélange bien. Et je vais venir mettre une boîte de thon de préférence à l'eau, pas à l'huile. Donc, là, par contre, ne mélangez pas beaucoup. Comme ça, on laisse le thon en petits morceaux. Comme ça, on ne va pas le mietter. Donc là, je prends mon plateau qui va au four. Et je vais prendre une pâte feuilletée. Je vais venir dérouler la pâte feuilletée. Pour l'instant, j'ai mis mon four en préchauffe à 180 degrés. Là, on va venir plier les bords. Comme ça, on a un travail plus propre. Et je vais venir prendre une fourchette. Je pique la pâte feuilletée. Comme ça, elle ne va pas gonfler à la cuisson. C'est très important. N'oubliez pas les bords aussi. Là, je vais prendre une bonne cuillère de motarde. Et je vais venir l'étaler sur la pâte feuilletée. C'est facultatif, mais c'est super bon. Si vous n'aimez pas la motarde, vous pouvez mettre du fromage frais, par exemple. Ou vous laissez nature. C'est bien aussi. Donc, j'étale la motarde. Et là, je vais prendre l'appareil. Et je vais venir la verser tout simplement. Comme je vous ai dit, c'est une recette très simple à faire. Et très rapide quand on n'a pas le temps. Pour les personnes qui travaillent aussi, c'est top. Avec une petite salade ou une petite soupe. Et on est bien. Donc, je verse mon appareil. J'essaye d'étaler un petit peu la tomate cerise et le thon un peu partout. Et direction le four. 180 degrés pour à peu près 25 à 30 minutes. Il faut que c'est bien doré. Tout simplement. On n'a pas vraiment le temps de cuisson. C'est par rapport à votre four. Pour un peu plus de gourmandise et rajouter un petit peu de fromage râpé au-dessus. C'est facultatif. Ce n'est pas obligé. On peut la mettre directement aussi. Et voilà. Direction le four. Pour 180 degrés pour à peu près 25 à 30 minutes. Il faut qu'elle ait bien doré. Comme vous voyez. Et voilà. Notre recette aujourd'hui. Notre quichon. Notre tarte au thon et à la tomate cerise. Prête. Super bonne. Très rapide à faire. J'espère que vous allez partager avec vos amis. Me laisser un petit j'aime. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501